Côté PSG, il y a une incertitude autour de la titularisation de Di Maria. Alors Mota est forfait, ça c'est une info du soir. Bon, vous allez me dire, il n'était pas forcément prévu qu'il joue. Mais Mota est forfait, même s'il est à Barcelone actuellement. Di Maria, donc, s'est fait mal, rappelez-vous, au match allé. Il a très peu joué depuis. Et donc, il y a une incertitude le concernant. Mais, en fait, la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de le mettre d'entrée, Di Maria, à votre avis ? De toute façon, c'est son état de forme qui doit commander la décision d'Emery. Si Di Maria ne joue pas, certes, il a été excellent au match allé. Mais ce ne sera pas un handicap majeur, tu vois, je ne sais pas moi. Une absence de Cavani aurait été plus emmerdante, de Verratti aurait été plus emmerdante. Non, Thiago Silva, on a vu à l'allée que, tu vois, bon, même si c'est mieux qu'il soit là. Je pense que la défense centrale demain, il va falloir qu'il ait le sang-froid nécessaire quand même. Notamment au début de match, ça va être un peu le feu quand même. Non, mais absence de Cavani, ça aurait été plus chiant. De Verratti, Rabiot, je suis assez satisfait de voir qu'il sera aligné. Meunier, c'est bien qu'il soit là aussi. Voilà, là, on en parlait tout à l'heure pendant la pub. Qu'est-ce que, si on est à la place d'Emery, Di Maria joue pas ? Est-ce qu'on démarre avec Pastore et avec Lucas ? Moi, je mettrais Lucas sur la config du match avec Pastore qui, à mon avis, doit quand même jouer au moins 30-40 minutes dans ce match. Oui, sachant qu'en plus, Paris va défendre dans un premier temps, ce qui me paraît logique. Ils vont se livrer, les joueurs de Barcelone. Je pense qu'ils vont démarrer très fort. Oui, voilà. Donc, à partir de là, il y aura des espaces à la récupération du ballon. Et la vitesse de Lucas peut faire la différence, en effet. Après, pour répondre à ta question, Di Maria, est-ce qu'il va jouer ou pas ? Déjà, il n'y a que lui. Pour jouer un match de ce niveau-là, en Ligue des Champions, quel qu'il soit, il faut être à 100%. Dans tous les cas, quand tu... Rappelons qu'Alali, il joue 60 minutes, je crois. Oui, oui. Il est énorme sur 60 minutes. Exactement. S'il est énorme sur 45, ça ira. Oui, donc après, c'est le joueur, ses sensations, qu'il n'ait pas de gêne. Et à partir de là, il aura la possibilité de jouer une heure. Et puis, sinon, il y a des remplaçants. Ce qui fait la force du Paris Saint-Germain, offensivement aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même... Tu as le choix de le remplacer. Avec le retour de Pastore, ça te donne une solution supplémentaire. C'est quand même intéressant pour Unai Emery. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur parce qu'il manque un joueur. Je veux dire, ils seront au rendez-vous, ils vont bien défendre. Et puis, il n'y a pas de raison que la remonte Tadda se fasse. Mais Jérôme, en plus, tu ne peux pas mettre un joueur qui n'est pas 100% physiquement dans le match de demain soir. Ah non, mais c'est... C'est pas possible. Mais de toute façon... Parce que la fin de l'intensité, elle sera là, ça va aller très vite demain soir. Mais tu sais, Fred, dans tous les cas, un match de Champions League, tu ne joues pas un match à 80%. Non. Tu joues un match à 100% et encore plus sur une élimination directe et encore plus face au Barcelona. Dans les mecs à 100%, le millier de terrain, ça sera très important. Il faut que Verratti soit calme et soit à 100%. Parce que c'est la première fois qu'il peut enchaîner un aller et un retour contre un gros adversaire. Jusque-là, à chaque fois, Paris avait souffert de l'absence de Verratti, soit sur un des deux matchs, soit carrément sur les deux. Là, il a été là à l'aller, il est là au retour, c'est très important pour le PSG. Pareil de Rabiot, si c'est le Rabiot du match allé. Et ça doit être ce Rabiot-là, c'est celui-là qu'on attend. Un match 8-10 guerrier, bon ben ça aussi, ce sera très important sur ce genre de match-là. Allez, stop. Oui, il faut que les bons joueurs soient au top demain, bien sûr.